Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici, même si je suis quand même un petit peu émue de parler devant une assemblée aussi importante. Je n'ai pas vraiment l'habitude. Donc je vais vous parler de l'utilisation des langues des élèves en classe, en classe de maternelle. Vous savez qu'en maternelle, il n'y a pas du PE2A. On pourrait se dire qu'en maternelle, il n'y en a pas besoin parce que les enfants vont apprendre en immersion dans le bain de langage. On dit souvent ça. C'est sans doute pas aussi simple et sans doute qu'on perd un certain nombre d'élèves en voyant les choses de cette façon. Donc je suis ici avec une double casquette, voire une triple casquette, donc comme je viens d'être présentée. Je suis professeure des écoles à Besançon, dans un quartier de Rep Plus, à plein temps, cette année à plein temps. Et je fais une thèse sur l'apprentissage du français langue seconde à la maternelle, donc avec Emmanuel Canu, qui est ici, comme directrice. Voilà. Et puis la troisième casquette, c'est que je fais partie du casenave de Besançon. Et à ce titre, j'ai participé à la mise en œuvre, à l'approvisionnement plutôt en ressources du site Bilem, dont je vous parlerai un petit peu au cours de cette séance. Voilà. Et je voudrais dire une chose sur la conception du PowerPoint. En fait, je vais vous parler de ce que, dans mon école, on fait en maternelle. Je sais très bien que je ne m'adresse pas à des gens qui travaillent en maternelle. Je pense que c'est transférable, mais j'ai aussi pris soin d'aller chercher des outils, des liens, aussi des apports théoriques assez accessibles pour que vous puissiez utiliser ce PowerPoint que je laisserai à disposition ici du casenave. Et vous pourrez l'utiliser pour aller... Moi, je ne vais pas aller sur les liens, je n'aurai pas le temps parce que j'ai assez de choses à dire comme ça sans prendre ce temps-là. Mais vous savez que vous, avec le PowerPoint, vous pouvez accéder à tout un tas de ressources qui prolongeront ce que je vais dire. Par ailleurs, je voudrais faire une sorte de, comment dire, de mise en garde. Je vais vous montrer des extraits de films qui ont été faits dans ma classe. J'ai l'autorisation des parents de montrer ces films en formation. Mais évidemment, ça ne doit pas être accessible sur le net. Donc là, je sais que je suis filmée, mais on va faire en sorte que l'anonymat soit respecté. Voilà. Bon, il peut arriver que dans les films, vous entendiez le prénom de l'enfant, même si moi, je l'appelle avec un pseudo. Voilà. Donc, allons-y. Donc, je travaille dans une école maternelle de quatre classes, en RET+. Une école avec un directeur qui a une personnalité très ouverte et qui est très appréciée des parents qui passent... qui s'occupent vraiment d'eux de façon très attentive. Donc, c'est une école plurilingue, dans la mesure où on observe dans l'école une super diversité, comme les chercheurs le disent aujourd'hui. On a trois langues qui reviennent plus fréquemment, qui sont l'arabe, le shimaoré et le romanie. Le shimaoré, c'est la langue de Mayotte, enfin le comorien, le dialecte comorien de Mayotte. Et puis, d'autres langues plus occasionnelles qui peuvent être vraiment très, très variées, très diversifiées et qui changent souvent. Ça peut être des créoles, ça peut être des... parce qu'on a à la fois des élèves qui viennent des territoires, des départements et territoires d'outre-mer. Et puis, beaucoup de gens qui viennent d'un peu partout, beaucoup de gens d'Afrique subsaharienne, du Maghreb et puis d'ex-Yougoslavie. Alors, notre école est engagée dans un projet autour du plurilinguisme depuis déjà pas mal d'années. On a un protocole d'entretien de rentrée avec les parents que je vous présenterai tout à l'heure. On organise des cafés des langues, des cafés des parents. On essaye d'inclure le plus possible, de faire le plus possible venir les parents dans les classes. Là, ces deux dernières années, ça a été un petit peu ralenti, mais on attend de pouvoir se relancer à nouveau. Et puis, on utilise le numérique, comme vous allez le voir un petit peu après. J'aimerais partir de trois citations que j'aime bien. Une citation de Christine Hélot, qui dit que dans les classes de primaire qu'elle a pu observer, elle a été frappée par le fait que le vécu linguistique des élèves étrangers ou issus de l'immigration était passé sous silence. Et que quand il était mentionné, il était souvent mentionné avec des préjugés contre les langues qui étaient censés gêner l'acquisition du français. Et j'aime beaucoup aussi cette citation de Bernstein, qui pense que plutôt que d'attendre que l'élève entre dans le monde du maître, pourquoi est-ce que le maître n'essaierait pas d'accéder au monde de l'enfant ? Et enfin, celle de Cummins, qui est un spécialiste de l'enseignement plurilingue. Quand l'école rejette la langue de l'enfant, elle rejette l'enfant. Et je pense que c'est encore plus vrai en maternelle, parce qu'à cet âge-là, les enfants viennent de quitter la famille, ils sont encore petits et ils ont besoin d'encore un peu plus de sécurité que des enfants plus grands. Si on demande à un enfant, directement ou indirectement, de laisser au seuil du portail de l'école sa langue et sa culture d'origine, dès lors, il y laissera ses fonctionnements de base et son identité, dit Cummins. Donc, je vais tout d'abord faire un petit point théorique, mais assez court, parce que la commande, c'était vraiment de partir de choses assez concrètes, de montrer ce qu'on fait. Et puis ensuite, j'essaierai de montrer tous les effets que peuvent avoir l'utilisation des langues des élèves en classe. Donc, tout d'abord, le point théorique. Le bilinguisme précoce, ce qu'on appelle le bilinguisme précoce, c'est avant 7 ans. Alors, mes élèves sont concernés par cette notion, les vôtres plus vraiment. Et dans le bilinguisme précoce, on distingue le bilinguisme simultané, à savoir deux langues 1, deux langues dès la naissance, et le bilinguisme successif, que des Houveurs appellent L2P, c'est-à-dire langue 2 précoce. Et donc, mes élèves sont censés être dans ce deuxième cas de figure. Mes données montrent que, en fait, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, et que, mais je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, mais qu'ils oscillent entre deux langues 1 et la langue 2 précoce à l'école. Donc, mes élèves, on peut être considérés comme des bilingues émergents. C'est une notion d'Ophélia Garcia, dont je parlerai un peu plus tard aussi, sur une autre notion. Donc, les bilingues émergents, c'est, quand on parle de bilingues émergents, on ne met pas l'accent sur l'altérité linguistique, comme on le fait quand on parle d'allophone, mais au contraire, sur la construction du langage dans deux langues, et sur le développement potentiel. C'est un phénomène dynamique. Et pour tous ces élèves, le français est langue seconde. Une langue seconde, on l'appelle ainsi, quand elle est parlée dans la société de l'apprenant, ce n'est pas seulement une langue qui vient en deuxième position, et donc c'est, la plupart du temps, une langue d'enseignement, mais je pense que ces notions-là vous sont familières. Alors, on peut concevoir le bilinguisme de différentes façons, pendant très longtemps, là, vous voyez le modèle traditionnel, enfin, quand je dis pendant très longtemps, il a été, en fait, par beaucoup de gens, il est encore considéré comme cela, deux langues séparées, monolithiques et sans lien entre elles. Dans un schéma que je montrerai dans la diapo suivante, vous verrez que Kemins, lui, considère que les langues sont interdépendantes. Je fais souvent la distinction entre langue et langage, une distinction qui est permise par le français, qui n'est pas permise par l'anglais, mais mes élèves, ils apprennent le langage, c'est-à-dire, ils apprennent à parler, mais dans deux langues différentes. Mais les compétences langagières, il y en a de nombreuses qui sont communes aux deux langues. Et quand on sait interagir, par exemple, quand on sait attendre que son interlocuteur ait fini de parler ou utiliser les gestes, ce sont des compétences qui sont utilisées dans toutes les langues que l'on va parler. Un autre modèle de bilinguisme, c'est le code switching. Donc là, on a toujours deux systèmes linguistiques, clos et autonomes, mais les bilingues, en quelque sorte, le transgressent quand ils mélangent les langues, quand ils alternent les langues. Mais c'est toujours considéré comme une transgression. Et le modèle... Alors, ce schéma vient des travaux d'Ophélia Garcia et de ses collègues. Donc, Ophélia Garcia, qui a beaucoup travaillé autour du translanguaging, dont souvent, on ne traduit pas cette notion. Donc, moi, je ne vais pas transformer ça en vocable français. C'est une conception qui est très différente. On considère que le locuteur a un répertoire langagier au sein duquel il peut faire appel à différentes compétences linguistiques en fonction de la situation. Le sujet plurilingue utilisera avec tel interlocuteur un mot ou une phrase dans telle ou telle langue. Et utiliser le translanguaging, c'est se sentir autorisé à utiliser la totalité de son répertoire langagier et de ses pratiques, qui toutes sont alors reconnues comme légitimes dans le lieu où on se trouve. C'est donc une conception holistique. Et il y a un lien avec ce que disait ce matin Juliette Delahaye, la compétence plurilingue définie par le Conseil de l'Europe. On peut faire un parallèle entre le translanguaging et cette compétence plurilingue. Et trans, dans translanguaging, signifie aller au-delà des frontières des langues. Donc voilà le schéma de Cummins, mais je vous ai déjà un peu expliqué. Je vais juste m'attarder un petit peu plus sur le schéma. Vous voyez là une liste des compétences langagières. C'est le schéma de Cummins, mais que j'ai un peu arrangé. La liste des compétences langagières fait partie de ce que j'ai rajouté. Et puis, on a donc des compétences communes, mais ces compétences communes, elles sont d'autant plus importantes que les langues sont différentes l'une de l'autre. Et je dirais par exemple que si la langue 1 est l'italien, la langue 2 est le français, la ligne rouge que vous voyez là, elle va être beaucoup plus basse parce que les compétences linguistiques de chacune des deux langues sont beaucoup plus... Il y en a plus de communes, quoi. En revanche, si c'est le turc, elle va être beaucoup plus haut. Mais il y a quand même toujours des ponts entre les langues. Donc, la pratique de la langue 2 ne peut pas être isolée du répertoire global et ne peut pas être isolée de la langue 1. L'apprentissage, par ailleurs, passe par des interlangues successives. En interlangue, c'est un système intermédiaire original propre à l'apprenant. C'est sa construction. D'une certaine façon, lui, il reconstruit la langue pour lui. Et donc, il commet... Enfin, il commet... Non, ce n'est pas un terme que je devrais utiliser. Dans cette interlangue, il y a des régularités originales et ce que Bernard Pi appelle des fautes intelligentes. Et il faut vraiment garder en tête qu'on apprend une langue par essai-erreur et qu'une erreur est formatrice et fait partie de la construction de la langue. Par ailleurs, et enfin, pour qu'un développement harmonieux du bilinguisme puisse être possible, il faut que la langue 1 soit valorisée. valorisée à l'école, valorisée par la famille, valorisée d'une façon générale. J'ai tiré ce schéma d'un ouvrage dont je vous conseille la lecture, si vous avez envie d'approfondir, de Nathalie Auger et, je ne sais plus son prénom, Lepichon-Wortsman, qui est canadienne, où elle compare les systèmes où on va prendre en compte les langues des élèves ou, au contraire, les systèmes où on va se focaliser sur la langue cible. Donc, vous voyez qu'elles ne sont pas tendres avec la focalisation sur la langue cible puisqu'elles considèrent que l'élève risque d'être en insécurité linguistique. Et puis, elles parlent même d'approche binaire, marche ou crève. Ce sont leurs mots. Je n'ai pas changé une virgule. En revanche, on observe que quand les langues sont prises en compte, la conscience métacognitive peut se développer et le sujet peut se développer de façon émotionnelle et sociale, sereinement. Ce sont les résultats de la recherche. Ce ne sont pas des sentiments qu'on peut avoir. C'est vraiment... Voilà. Et donc, vous voyez, j'ai mis des liens là en bas. Que j'ai trouvé d'ailleurs dans le livre de Nathalie Auger et sa collègue. Si vous voulez approfondir, il y a une vidéo de gros gens qui est très intéressante sur les limites du bilinguisme. Bon, alors maintenant qu'on a dit ça, qu'on a dit que les langues des élèves ont le droit de citer en classe. En classe, OK, mais alors comment on fait ? Donc là, je vais passer vite parce que j'ai mis plutôt cette diapo pour que vous alliez regarder. Donc, il y a l'éveil aux langues, mais je ne vais pas expliquer tout de suite ce que c'est. Et la didactique intégrée des langues. Il y a énormément de documents sur le net. Donc, allez voir. Je vais plutôt approfondir ce qu'on peut appeler les pratiques translingues, ou donc je reviens sur le translanguaging. Il faut savoir que le passage d'une langue à l'autre, les alternances codiques font partie des répertoires des bilingues. Quand deux bilingues ou plurilingues parlant les mêmes langues parlent ensemble, ils font feu de tout bois, j'ai envie de dire. Et l'alternance des langues en classe, elle peut se faire aussi. Donc, vous avez là la définition en anglais du translanguaging. Alors, pour être un petit peu plus concrète, je vais vous faire écouter un tout petit extrait que j'ai enregistré dans une classe il y a quelques années. Donc, c'est la classe de Sylvie Birault-Fréburger, qui aujourd'hui est en retraite, mais donc une professeure des écoles qui travaillait dans un quartier périphérique de Mulhouse, et qui travaillait en toute petite section, et qui ne pouvait pas supporter que les enfants pleurent, parce qu'il faut vous figurer qu'un enfant de deux ans, donc elle avait des enfants de deux ans dans sa classe, un enfant de deux ans qui est séparé de ses parents pour la première fois, qui en plus arrive dans un endroit où on ne parle pas la langue qu'il connaît. Imaginez l'insécurité dans laquelle il se trouve. Alors, là, je dois faire une petite manipulation. Et donc, elle travaille en toute petite section, elle accueille les mamans, les mamans, du coup, en quelque sorte, travaillent avec elles, et elles traduisent, et elles sont là, justement, pour la sécurité des enfants. Et l'après-midi, comme les enfants font la sieste, elle prend des groupes de moyennes sections et de grandes sections. Donc, c'est une école où il y a principalement des élèves turcophones. Et là, vous allez l'entendre raconter l'histoire de Chien bleu, un album que les enfants aiment beaucoup, et je n'en dis pas plus. Vous allez voir comment elle s'y prend. Vous rendre compte qu'elle utilise le turc. Elle ne parle pas turc, mais simplement, elle sait quelques mots. Ça fait très longtemps qu'elle travaille avec des enfants turcophones, et à leur contact et au contact des parents, elle a appris quelques mots turcs. Elle dit qu'elle en connaît une centaine. et l'effet immédiat, c'est que les enfants s'autorisent à parler en turc. Et à partir du moment où ils s'autorisent à parler en turc, ils s'autorisent à parler tout court. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est vraiment une très bonne prévention du mutisme. Donc, pour... Alors, je ne sais plus ce qu'il y a après. Oui. Le translanguaging, c'est donc une approche du bilinguisme qui n'est pas centrée sur les langues, mais sur les pratiques des bilingues, les pratiques qu'on observe dans la vraie vie, et qu'on peut considérer, qu'on considère, que le translanguaging considère ça, que c'est un mode normal de communication entre bilingues. Donc, ça a fait l'objet de nombreuses recherches récentes en Europe et en Amérique du Nord, à la suite d'Ophélia Garcia. Mais, moi, j'ai trouvé surtout des articles ou des ouvrages sur le translanguaging avec des enfants déjà grands, souvent lecteurs, et des enfants qui peuvent travailler avec le numérique, qui sont autonomes, qui ont un certain degré d'autonomie dans leur apprentissage. Alors, en maternelle, comment est-ce que c'est possible de faire ? Sans compter que, dans la classe de Sylvie, elle a surtout des turcophones, mais dans notre école, on peut avoir jusqu'à 10, 12 langues différentes dans la classe, donc on ne peut pas avoir des connaissances sur toutes ces langues. Alors, c'est un peu l'objet de mon doctorat. Je vais passer vite sur ces diapos, mais simplement, en fait, j'ai mis à l'essai un genre d'imagier plurilingue numérique. Je vous montrerai un petit peu plus tard à quoi ça ressemble. La question que je me pose, c'est est-ce que ce recours à la langue 1 aide les enfants à entrer dans la langue 2 ? Ça, c'est la question que je me pose, et donc j'ai filmé les élèves. Est-ce que les films que je vais vous montrer sont pour la plupart issus de mon corpus de thèse ? Et puis, ils sont transcrits, vous verrez que certains, je vous montrerai à la fois la transcription et le film. Et donc, ce que j'observe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ces deux appellations, deux langues 1 et la langue 2 précoce, c'est en réalité, dans la réalité de ma classe, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'entre l'enfant qui arrive à l'école, qui peut avoir déjà été en contact avec jusqu'à deux langues, et qui découvre le français à son arrivée à l'école, donc c'est ce que vous voyez à gauche, et les enfants qui sont quasi monolingues, mais qui parlent déjà le français quand ils arrivent, et qui entendent simplement les grands-parents, enfin, qui peuvent être en contact, mais on va dire presque indirect avec les langues, eh bien, vous avez tout le panel possible de situations, sachant qu'il y a plusieurs façons d'être exposés aux langues, qu'on peut être exposés aux langues avec langage adressé à l'enfant, c'est ce terme L.A.E. que vous voyez dans la colonne verte, ou sans, c'est-à-dire que ça peut être une exposition passive, ou au contraire, avec des interactions. J'ai beaucoup d'élèves, par exemple, dont les parents sont déjà bilingues, et ils sont exposés au français, et on va leur parler en français, mais ils sont aussi exposés à l'arabe, avec ou sans langage adressé directement. Et tous ces paramètres, plus les différentes langues, parce que ça fait que j'ai autant de types de plurilinguisme que d'élèves, en fait, dans le corpus. Bon, et après six ans, alors là, je vous ai mis des liens sur lesquels vous pouvez vous documenter, sur la fleur des langues, les biographies langagières, etc., mais je passe. Alors, à quoi ça sert de faire entrer les langues à l'école ? Eh bien, en maternelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, la première des choses, c'est de rassurer l'enfant. Donc, ce que je fais, moi, souvent, c'est que je prends une photo de la maman, enfin, en tout cas, des personnes qui accompagnent l'enfant le premier jour, et puis j'enregistre la voix de la maman, ou du papa, ou de la grande sœur, qui rassure l'enfant, qui lui dit « t'inquiète pas, je vais revenir te chercher tout à l'heure ». Enfin, je ne sais pas ce qu'ils leur disent, d'ailleurs, parce que, évidemment, ils leur parlent dans leur langue. Pourquoi vous riez ? Parce que je ne sais pas ce qu'ils... Comment ? Bon, peut-être qu'on m'expliquera plus tard. On fait aussi attention à prononcer les prénoms des enfants tels qu'ils sont prononcés dans la famille, parce que souvent, on les prononce à la française et l'enfant ne reconnaît même pas son prénom. Donc, vous avez vu, on utilise les photos des parents. Et donc, la première vertu de la présence des langues en classe, c'est vraiment la prévention du mutisme. Vous avez en bas, à gauche, un enfant qui s'appelle Zakaria, qui vient d'arriver d'Afghanistan et qui parle le persan d'Afghanistan. Et je vais vous montrer... Alors, l'image au milieu, c'est les accessoires de ce que j'appelle un sac à raconter. Donc, j'utilise ce sac avec les éléments qui figurent pour raconter l'histoire de la chenille qui mange une cerise, une prune, une pomme, une poire et qui, à un moment donné, entre dans son cocon. C'est le sac et qui se transforme en papillon. Et si je raconte une histoire aussi compliquée à des enfants petits, sans support autre que juste ma parole, des enfants qui ne comprennent pas le français, évidemment, ça va être compliqué. Donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur le visuel et puis aussi ensuite sur la manipulation puisque les enfants vont manipuler. Et donc, Zakaria vient d'arriver en France. Ça fait deux mois qu'il est arrivé en France. Ça fait deux mois qu'il est scolarisé. Et j'ai fait traduire cette histoire en darie par une personne ressource que je connaissais déjà. Les parents ne parlent pas français, donc ce n'est pas eux qui ont pu le faire. Et je lui fais écouter l'histoire en darie. Avec lui, il y a deux autres enfants qui sont, eux, quasiment strictement francophones. Et donc, on travaille dans les deux langues. Donc, je vais vous montrer. Zaki est très actif. Juste après cette séance-là, j'ai filmé les enfants, les mêmes trois enfants, en leur demandant de raconter l'histoire. Donc là, la séance, du coup, était uniquement en français. Et c'est la photo que vous reverrez dès que je remettrai le PowerPoint, mais cette fois-ci sur la droite. il est complètement absent. Il n'est plus du tout avec nous. Alors que là, on voit bien qu'il est partie prenante. Il participe même beaucoup plus que la petite fille en rose qui est strictement, elle, strictement francophone. C'est une des seules de la classe. Et donc, il est même tellement à l'aise que vous allez voir. On attend, on attend. On attend, et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? C'est quoi ça? Le? Périlot. Il sort. Et c'est Zaki? Il est sorti. Vous voyez que je ne suis pas très forte en Dari parce que je n'ai pas du tout compris ce qu'il m'a dit. J'ai fait une interprétation complètement erronée. Mais donc, je reviens à mon PowerPoint. Et vous voyez une capture d'écran que j'ai faite dans le film suivant où les autres racontent. Et lui, il n'est plus là. Il a décroché. Alors, il y a différentes façons de faire exister les langues dans l'école et de les valoriser. Les parents viennent nous apprendre des comptines. Ils viennent lire dans leur langue dans des livres bilingues qui viennent de la bibliothèque du quartier qui ont été conçus par une association du quartier, d'ailleurs. Et puis, on encourage les parents à venir en classe pour traduire et interagir dans leur langue. Donc là, je vais passer un peu vite, mais parce que c'est vraiment propre à la maternelle. On travaille beaucoup, beaucoup avec des comptines plurilingues. Et ce sont les parents qui nous les apprennent. Et avant la crise sanitaire, on allait tous les ans les chanter au théâtre et on invitait les parents. Il y a un théâtre dans le quartier où je travaille. Vous devez connaître ce genre d'imagier conçu par le Caznaf de Strasbourg. En partant de cette idée-là, mais avec des outils numériques, donc sur iPad, on s'est mis à fabriquer des imagiers numériques plurilingues, donc sur des thèmes qu'on travaille beaucoup en maternelle, les couleurs, les nombres, l'imagier du corps, le matériel de la classe, etc. Et donc, à un moment donné, moi, je me suis dit que travailler le lexique, c'était bien, mais qu'apprendre une langue, ce n'était pas juste apprendre des mots, mais que c'était aussi apprendre à faire des phrases, apprendre la syntaxe. Et donc, je me suis mise à demander aux parents de traduire des phrases. Et donc, là, ce sont devenus quasiment des albums. Donc, je pars des sacs à raconter, comme vous avez vu tout à l'heure, ou de comptines, que je fais traduire phrase par phrase par les parents. Donc, là, ça demande de trouver des parents qui sont suffisamment à l'aise en français, parce que traduire des mots ou traduire des phrases, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et alors, quels sont les effets de cette utilisation des langues en classe ? Eh bien, la première des choses, je dirais, pour l'enseignant, c'est que ça induit une autre représentation des compétences langagières de l'élève. Parce que je prends l'exemple de cet élève, là, je vais vous le montrer, je vais vous le montrer en train de raconter, enfin, très court extrait, une histoire à partir d'un sac à raconter. Et en français, il a beaucoup de mal à articuler, à... Bon, voilà, c'est laborieux, on va dire. Et quand je l'entends dire une comptine en turc, ben là, je vois bien qu'il a des compétences langagières et que sa difficulté, elle n'est pas langagière, mais elle est vraiment, elle porte sur le français. Donc... Donc, vous voyez, c'est pas... ça a un petit peu du mal à sortir, et pourtant, c'est une phrase qu'il connaît par cœur, parce que dans les histoires des sacs à raconter, j'utilise surtout... c'est surtout des contes de randonnée avec des ritournelles, des phrases qui reviennent régulièrement, sur lesquelles, du coup, ils les savent par cœur et ça leur permet de s'appuyer dessus pour construire le reste de l'histoire. Et ben, on le comprend vraiment pas bien. Alors, en revanche, en turc, il articule très bien. Voilà, juste un cours extrait pour... Mais c'est très important de pouvoir... en fait, de pouvoir considérer ses élèves autrement qu'en déficit langagier, parce que dans beaucoup de classes de maternelle, on se dit, ben non, mais cet enfant, il parle pas, il parle pas le français, donc il parle pas du tout. Et souvent, j'entends les enseignants des classes dire, oh ben, dans la famille, il y a une langue pauvre, mais on n'en sait rien, quoi. Et il n'y a que dans la langue qui parle au quotidien qu'on peut se rendre compte de tout ça. Ça permet également un travail métalinguistique. Donc, les gens qui étaient dans l'atelier ce matin, ça va être... je suis désolée, mais ça va être un peu une redite. Mais là, je vais vous montrer une séance de travail. Donc, c'est avec une classe de petits, moyens, grands. Il y a des enfants des trois sections autour de l'imagier des jours de la semaine et la page sur les jours de la semaine en turc. Alors, on va voir comment on dit lundi en turc. On l'écoute ? Tu peux aller t'asseoir. Tu es encore une nuit à ta place habituelle. Même si les bancs ont changé, tu as trouvé le moyen de mettre ta belle place que d'habitude. Alors, on l'écoute ? Pas à trisser. Pas à trisser. Pas à trisser. C'est lundi. Ah ! Et on va écouter comment on dit dimanche. Dimanche. Vous allez voir, il y a quelque chose d'assez intéressant. Dimanche. Pas à trisser. 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 Ah ! Oui ! Pas à trisser. Pas à trisser. Et pour lundi, on dit Pazartissé. Attendez parce qu'il y a quelque chose d'intéressant encore. Je vais vous faire écouter vendredi et samedi. Ah non, ce n'est pas vendredi et samedi. On va tout écouter. On va tout écouter. Mardi. Mercredi. Tchachamba. C'est bon ça, Tchachamba. C'est joli, hein ? Jeudi. Oui. Je vais vous faire écouter vendredi, samedi. Vendredi. Samedi. et le deuxième il finit aussi pas donc je vais arrêter là mais vous voyez bien qu'on est en plein travail métalinguistique complètement à l'oral mais les enfants et les enfants entendent ce genre de choses et alors vous avez vu aussi que spontanément il répète les mots il ya une espèce de plaisir à entendre les langues pas seulement la sienne mais les langues des autres aussi et moi je leur ai jamais demandé de répéter quoi que ce soit c'est vraiment c'est le jeu c'est le c'est le plaisir alors je reviens un petit peu sur sur les pratiques translingue donc vous voyez qu'avec le 30 langues jing c'est en quelque sorte faire fonctionner une navette linguistique entre deux langues et puis ça permet en même temps de s'ancrer dans la réalité de l'enfant et vous voyez aussi qu'on peut tout à fait pratiquer le 30 langues jing sans maîtriser la langue de l'autre alors avec des enfants plus grands c'est encore plus facile puisque là c'est les enfants eux mêmes qui vont pouvoir l'amener je vais peut-être passer là parce que oui oh là là oui donc ce qui est très important aussi c'est de connaître les caractéristiques des langues 1 il ya un site dont vous avez le lien ici là c'est le centre le site langues et grammaire en île de france qui veut vous permettre d'avoir alors il ya des langues il ya une histoire qui est traduite par écrit et oralement dans dans alors il ya un nombre considérable de langues aujourd'hui c'est on est à plus de 100 langues différentes il en train de se construire petit à petit mais ça va vous permettre de voir quels sont les écarts donc les fiches langues particulièrement quels sont les écarts entre la langue de l'élève et le français et du coup quels sont les écueils auxquels il va possiblement se heurter et donc là ce tableau je les fais à partir de la fiche langue du vietnamien elle j'ai idf ça veut dire langues et grammaires en île de france mais tout ça vous le retrouverez sur le powerpoint de toute façon et donc j'ai mis la photo de cette cette petite fille parce que l'écart phonologique entre le vietnamien et le français est considérable et cette petite fille parlait très bien français mais on ne comprenait rien donc quand elle disait quelque chose et qu'on savait exactement avec le contexte de quoi elle était en train de parler on voyait bien qu'elle parlait bien le français mais impossible de la comprendre et donc les interférences entre les langues 1 et la langue 2 peuvent être phonologique comme je viens de le dire elles peuvent être aussi lexicales et syntaxiques c'est particulièrement vrai pour les élèves turcophones les interférences syntaxiques le verbe est à la fin mais on peut le on peut le trouver dans dans toutes les langues donc ça par exemple je les construis bas à partir de du site lgidf on voit bien là dans quatre langues différentes dont le français que donc les couleurs correspondent aux groupes aux fonctions dans la phrase le roule le verbe est en rouge et donc vous voyez bien que en fonction des langues l'ordre des mots peut être complètement différent et c'est quand même une sacrée gymnastique pour l'enfant qui apprend une langue seconde alors les l1 sont-elles des tremplins pour la l2 et réciproquement est ce que on peut encourager le développement de la l1 pour favoriser un bilinguisme équilibré ce que je sais en tout cas c'est que les enfants qui étaient à droite de mon tableau continuum là que je vous ai montré tout à l'heure et qui donc parle surtout français à la maison mais entendent d'autres langues le fait que les autres langues soient valorisés à l'école légitimé à l'école quelquefois ça leur donne envie d'apprendre la langue de leurs parents et ils deviennent très demandeurs vis-à-vis des parents ça change vraiment leur attitude quoi bon et à nouveau et après six ans et bien vous irez voir et donc quelques sites donc le site bilhème qui effectivement concerne la maternelle mais toute la partie des des ressources théoriques tout ce qui est là vous avez approfondir et se former comme onglet ça concerne absolument tous les âges donc le livre dont je parlais tout à l'heure de nathalie auger et emmanuel le pichon wortsman et puis donc là je vous ai mis ben le lien pour attendez la pour lg idf non je sais plus vous irez voir parce que je vais m'arrêter j'ai m'arrête voilà et puis vous avez aussi la bibliographie donc là c'est plus pointu que les liens que j'ai mis dans le powerpoint voilà j'avais hélas d'autres films à montrer mais je crois que j'ai me suis attardé un peu trop sur la première partie puis on a commencé un peu en retard mais un peu de temps pour les questions si vous en avez bonjour madame simonin merci beaucoup pour cette intervention très très intéressante notamment maternelle c'est vrai que c'est un petit peu le parent pauvre je suis maître itinérant pour les élèves allophones je suis intervenu très récemment dans une classe de grande section avec une élève thaïlandaise isolé élève allophone isolé en grande section qui pose beaucoup de soucis parce qu'elle est totalement mutique à la fois dans la classe mais également dans la cour de récréation avec ses camarades ses pères personne n'a jamais entendu le son de sa voix elle est elle était scolarisée elle est née en thaïlande elle a été scolarisée six mois en petite section personne n'a rien entendu elle est partie avec sa maman thaïlande elle est restée bloquée un an et demi en thaïlande suite au couvide elle vient de revenir début novembre en france à l'âge d'être en grande section même chose aucun son de la voix elle est toute seule en classe thaïlandaise pensez vous que ce que vous venez de nous présenter puisse se mettre en place notamment avec peut-être l'intervention de la maman qui est bien sûr alors le la famille le papa est français francophone et la maman est thaïlandaise thaï et la langue qui est utilisée entre les parents et plutôt l'anglais à la maison d'accord donc il ya beaucoup de langues il ya énormément de langues à la maison mais on aimerait bien entendre le son de la voix de cet enfant que j'ai que j'ai vu en classe qui participe qui est présente qui est très attentive il ne lui manque que la parole eh bien je ne sais pas ce que l'inclusion du thaïlandais en classe changerait mais moi ce que je peux vous dire c'est que j'ai vu énormément d'enfants se mettre à parler précisément à l'instant où ils entendaient leur langue à l'école ça je sur le powerpoint il y avait des photos d'enfants j'ai pas tout j'ai pas parlé de tout mais je pense à un autre petit afghan par exemple qui était dans ma classe depuis quinze jours je n'avais jamais entendu le son de sa voix et le matin même j'avais enregistré l'imagier des animaux avec son papa et j'ai travaillé avec lui je lui fais écouter et instantanément il s'est mis à me parler il n'avait jamais adressé la parole donc je suis persuadé que ça fait un changement et le petit zacaria que je vous ai montré là il a quitté notre école il est allé dans une autre classe dans une autre école du quartier où on n'a pas la même politique que chez nous et pendant six mois la maîtresse n'a pas entendu le son de sa voix alors que chez nous il parlait alors pas forcément parce qu'il ya des enfants qui ne vont pas du tout parler avec les adultes mais qui vont parler avec les copains voilà et puis d'autres effectivement dont on n'entend absolument pas le son de la voix mais c'est documenté par la recherche ça nathalie auger et jérémy sauvage par exemple ont écrit un article sur le mutisme des des enfants de migrants donc une seconde moi j'avais une question sur comment lutter sur les préjugés des collègues parce que je suis toujours consterné quand je vais dans les écoles dans les collèges on dit mais à la maison ça va pas ils continuent à parler leur langue j'essaye de leur dire c'est très bien il faut qu'ils continuent et on dit mais non c'est c'est difficile et dans le monde enseignant je parle pas de comment lutter contre ça c'est un peu contre des moulins avant oui c'est vrai c'est vrai c'est difficile mais je pense qu'il faut pas arrêter d'expliquer puis de dire que la recherche montre que quand on maîtrise bien sa langue première on apprend d'autant mieux une deuxième une troisième langue il faut il faut continuer de le dire quoi et de dire et de dire c'est pas des ressentis c'est les résultats de la recherche et moi je le vois tous les jours dans mon travail les enfants qui n'entrent sans difficulté dans la langue de l'école enfin très rapidement c'est les enfants qui maîtrisent bien leur plan première à l'inverse les enfants et quelquefois j'ai des réticences sur la scolarisation dans nos quartiers sur la scolarisation à deux ans pour cette raison là les enfants qui entrent à l'école et qui ne sont pas encore vraiment entrés dans leur langue première ou qui qui ne disent que quelques mots et ben souvent ça bloque les choses et parce que véritablement ça c'est sûr ils s'appuient sur ce qu'ils savent déjà de du langage pour apprendre la langue seconde et plus ils ont de connaissances langagères et linguistiques et de compétences plus ils apprennent facilement le français ça c'est de dire aux parents par les par les français si eux mêmes ne le maîtrisent que de façon très partielle et puis alors l'autre chose qu'on peut leur dire c'est mais vous si vous alliez travailler en chine vous accepteriez que les enseignants chinois se mêlent de ce que vous faites chez vous et vous disent ben parler chinois à la maison alors peut-être une dernière question avant de passer à la suite de l'après midi moi j'aimerais savoir si vous avez enfin si vous proposez aux parents d'aller voir des orthophonistes enfin est ce que parfois vous est ce que c'est trop tôt voilà je voulais savoir ce que vous pensiez de cette d'être cette ce complément par rapport à notre travail oui eh ben je me justement je suis très prudente avec ça déjà pour être professeur d'école depuis très longtemps je sais qu'il ya énormément de difficultés langagières qui se résolvent tout seul tous les enfants en fait il ya énormément de variations interindividuelles dans l'apprentissage du langage et quand les enfants sont bilingues il ya encore plus de variations je pense donc médicaliser enfin orienter les gens vers une prise en charge orthophonique je pense que déjà ça doit être fait avec précaution et puis alors en plus là comment on fait pour savoir si la difficulté comme je vous disais tout à l'heure est langagière ou linguistique si c'est une question d'apprentissage du français moi j'estime que c'est à l'école de faire le job mais après encore faudrait-il que les enseignants de maternelle soient formés ce qui n'est pas toujours le cas loin de là et si et sinon et ben oui s'il ya une difficulté langagière avérée qu'on les envoie chez les orthophonistes mais l'autre difficulté c'est que les orthophonistes ne sont pas plus formés que nous à prendre en charge le plurilinguisme à part quelques rares et donc alors justement j'ai assisté alors j'espère que ça va être mis en ligne le casenave de besançon a organisé un cycle de trois conférences en ligne la première a eu lieu jeudi dernier c'est une orthophoniste qui est également docteur en sciences du langage qui a fait cette conférence sur les évaluations langagière en maternelle en maternelle en moyenne section je sais pas si c'est comme ça dans tous les départements mais dans mon département la pmi la protection maternelle et infantile fait des évaluations enfin bien vient faire du dépistage on va dire pour tous les enfants de moyenne section et en particulier elles leur font passer des tests de langage et moi ça me rend malade chaque année parce qu'on me dit un mais une telle elle a des grosses difficultés langagière jimais non elle parle sa langue très bien mais elle en train d'apprendre le français elle n'a pas beaucoup de vocabulaire c'est normal parce que elle doit apprendre de vocabulaire de deux voire trois langues dans certains cas c'est même trois langues donc il n'y a rien d'alarmant et donc après ça si les infirmières détectent quelque chose on demande aux médecins de pmi de 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 venir voir les parents et on et on et on alarme les parents alors qu'en fait ce sont des difficultés qui pourraient être réglées à l'école et puis ce ne sont pas des difficultés en réalité c'est juste l'apprentissage normal bilingue ou trilingue donc c'est il faut être très prudent avec ça à mon avis je suis partagé c'est pas évident je sais qu'on dispose vraiment d'assez peu de temps pour la suite mais on va quand même prendre une dernière petite question je voulais juste savoir si c'était la même chose dans le sens inverse c'est à dire que lorsque la famille bloquent en fait sur le français notamment j'ai le cas d'une petite chinoise qui elle est là depuis la maternelle elle est en cm2 elle a dû redoubler son cm2 parce qu'en fait elle construit toujours pas de phrases français enfin quoi vous française disons et que elle elle dit moi je enfin pareil pour la prononciation un petit peu comme la petite viettamienne que dont vous nous avez parlé elle dit que c'est à l'école qu'elle apprend le français et à la maison c'est que le chinois et le dit elle même elle dit je regarde les dessins animés chinois j'apprends le chinois elle fait des exercices en chinois elle fait pas ses devoirs et en fait donc bon moi je normalement j'aurais pas eu intervenir en tant que deux années mais comme elle est dans une école où j'interviens je l'ai prise avec moi pour que justement on puisse comprendre pourquoi elle bloque en fait voilà donc je voulais savoir si c'était possible dans le sens inverse dans l'autre sens je comprends pas bien en fait là la question mais on bloque en france disons que à l'école on n'accepte pas les langues des enfants mais est ce que ça n'est pas aussi la même chose lorsque dans la famille on n'accepte pas le français vous voyez que on se concentre j'ai ça aussi avec quelques petits turcs qui en cm2 arrive comme nous souffle qui n'avait enfin n'était pas encore rentré alors qu'ils sont là depuis presque certains sont nés en france mais ils n'ont toujours pas la construction de phrase française et voilà c'était c'était là que j'avais déjà vous parler de deux langues enfin que soit le turc ou chinois pour lesquels il ya un très gros écart linguistique donc déjà c'est très difficile mais par ailleurs moi je pense qu'il ya vraiment une relation de confiance à créer avec les parents franchement donc nous on commence toutes les années par faire des entretiens avec les parents pour mieux les connaître pour créer ce rapport de confiance et si le français et vous avez l'impression qu'il est qu'il est interdit de citer à la maison et que je moi je pense qu'il ya vraiment quelque chose à travailler autour de la relation voilà après je sais pas faudrait connaître le cas merci beaucoup madame simona d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions il y en avait d'autres évidemment mais bon mais je pense que dans la mesure où le powerpoint sera à disposition il y aura bon et puis moi je suis on peut me joindre par mail on peut me poser des questions aussi comme ça je suis ouverte à ça voilà merci merci encore en tout cas je suis ouverte à ça 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 je suis ouverte à ça